bonjour à tous les élèves de 5e ce document sonore est un enregistrement de la lecture et de l'explication du texte 3 qui s'intitule comment gargantua fut éduqué je vous propose un enregistrement audio pour ce texte car il est un petit peu compliqué à mon avis si vous le lisez tout seul mais vous verrez qu'en fait il est passionnant car il reprend tout ce que rabelais aime faire c'est à dire d'une part le côté drôle et d'autre part le côté extrêmement sérieux allons-y donc poursuivre il faut que vous preniez le document texte 3 qui est l'activité 9 et qui correspond aux pages 28 à 31 de notre chapitre pour commencer grand gousier le père de gargantua lui fait donner une éducation typique du moyen âge après s'être levé il mange un repas extrêmement copieux puis il écoute plusieurs maîtres dites dans un instant qu'il ne comprend pas il travaille une demi-heure entière à réciter des textes appris par coeur tout en ne pensant qu'au repas ensuite il fait la sieste et à son réveil il joue enfin il se remet à l'étude c'est à dire qu'il récite plusieurs fois la même prière en latin alors comme vous le voyez rabelais se moque en fait de la façon dont on éduque les enfants au moyen âge puisqu'ils sont censés répéter des textes par coeur mais dont ils ne comprennent rien puisque on ne leur enseigne pas la langue latine en fait ils apprennent phonétiquement une langue qu'ils ne comprennent pas mais un jour on change son précepteur alors un précepteur vous pouvez marquer dans la parenthèse c'est un professeur particulier c'était réservé aux familles riche bien entendu mais un jour on change son précepteur et donc le nouveau s'appelle pour nos crates son nouveau maître dont le nom grec signifie bourreau de travail c'est un homme ouvert aux idées de la renaissance quand pour nos crates découvrit la fâcheuse manière de vivre de gargantua il décida de le former aux belles lettres d'une autre manière mais pour les premiers jours il la toléra considérant que la nature ne subit pas de mutations soudaines sans grande violence pour mieux commencer sa tâche il pria un savant médecin de ce temps là nommé maître théodore de remettre s'il était possible gargantua en meilleure voie le médecin le purgea selon les règles avec de l'élébore d'anticide et grâce à ce médicament il lui nettoya le cerveau de tout vivre et de toutes mauvaises habitudes par ce moyen ponocrates lui fit aussi oublier tout ce qu'il avait appris avec ses anciens précepteurs alors évidemment là on n'est pas tellement surpris des détails techniques puisqu'on se rappelle que l'auteur rabelais a fait des études de médecine pour mieux y parvenir il l'introduisait dans les cercles de gens savants qui se trouvaient là par émulation son esprit se développa le désir d'étudier autrement et de se montrer à son avantage puis vint puis il se soumise un tel rythme de travail qu'il ne perdait pas une heure de la journée au contraire il consacrait tout son temps aux lettres et au noble savoir gargantua s'éveiller donc vers 4 heures du matin pendant qu'on le frictionnait on lui lisait quelques pages des centres d'écriture à voix haute et claire avec la prononciation requise cette tâche était confiée à un jeune page natif de baché nommé anagnostès selon le thème et le sujet du passage il se mettait à révéler adorer prier et supplier le bon dieu dont la lecture prouvait la majesté et les merveilleux jugements alors on fait une toute petite pause pour expliquer ce paragraphe qui commence à la ligne 14 tout d'abord on voit que gargantua est frictionné au tout début de la journée et lui en fait au moyen-âge et encore au début de la renaissance l'hygiène du corps est très suivie et ce n'est qu'ensuite par exemple vous avez sûrement vu des reportages sur l'époque de Louis XIV où on considère que se laver est dangereux mais pas du tout à l'époque de rabelais ensuite on nous dit que pour gargantua le texte de la bible est lu avec la prononciation requise et oui en effet au fur et à mesure du moyen-âge la prononciation du latin s'est dégradée pour diverses régions et était devenue très éloignée de la réelle prononciation du latin et à la renaissance comme on a expliqué c'est la redécouverte du latin et du grec ancien et donc on reutilise une prononciation on est justifié du latin reprenons notre texte à la ligne 22 puis c'est le meilleur moment puis il allait au lieu secret excréter le produit des digestions naturelles là son précepte répétait ce qui avait été dû lui exposant les points les plus obscurs et les plus difficiles bon j'espère que vous avez tous deviné ce qu'était l'excrétion des digestions naturelles évidemment gargantua est parti faire caca mais même là il travaille reprenons ligne 23 en revenant il considérait l'état du ciel en servant s'il était comme il avait remarqué les soirs précédents et en quel signe entrer le soleil et la lune pour ce jour là cela fait il était habillé peigné coiffé apprêté et parfumé pendant ce temps on lui répétait les leçons du jour précédent lui même les récité par coeur et y mêlait quelques cas pratiques concernant la vie des hommes il discutait quelquefois pendant deux ou trois heures mais cessait habituellement lorsqu'il était complètement habillé ensuite pendant trois bonnes heures la lecture lui était faite cela fait il sortait toujours en discutant au sujet de la lecture et allait se divertir au grand bras ou dans les prés et jouer à la balle à la paume à la pile en triangle s'exerçant élégamment le corps comme il s'était auparavant exercer l'esprit alors on voit que l'éducation de la renaissance c'est une éducation non seulement intellectuelle on apprend à lire on apprend le latin mais c'est aussi une éducation qui s'occupe du corps puisque garbantua fait du sport alors juste pour la petite histoire si jamais vous je ne vous en ai pas encore parlé la paume c'est l'ancêtre du tennis c'est à dire qu'au lieu de se lancer la balle d'un côté et d'autres d'un filet avec une raquette à l'époque on le faisait avec la paume de la main on se lancer la balle avec la main et comme on était très poli on se prévenait en se disant tenez et à l'époque le z se prononcer on se disait donc ténèze c'est ce qui a donné le mot actuel tennis reprenons notre lecture à la ligne 38 tout leur jeu se faisait librement car ils abandonnaient la partie quand cela leur plaisait il cessait d'ordinaire lorsque la sueur leur couler par le corps ou qu'ils étaient là ils étaient alors très bien essuyé et frotté il changeait de chemise et en se promenant doucement aller voir si le dîner était prêt là en attendant il récitait clairement et éloquemment quelques sentences retenues de la leçon cependant monsieur l'appétit venait et il s'asseyait à table au bon moment au début du repas on lisait quelques histoires plaisantes des anciens héros jusqu'à ce qu'il prit son vin alors si on le jugeait bon on continue la lecture où il commençait à deviser joyeusement ensemble parlant pendant les premiers mois de la vertu de la propriété de l'efficacité et de la nature de tout ce qui leur était servi à table du pain du vin de l'eau du sel des viandes des poissons des fruits des herbes des racines et de leur préparation ce faisant gargantua a pris en peu de temps tous les passages relatifs à ce sujet dans plin athénée dioscoride julius poulous galien porphyre opien polybe éliodore aristote éliant et d'autres sur les propos tenus il faisait souvent pour être certain à porter à table les livres cités et gargantua retint en sa mémoire si bien et si entièrement les choses dites qu'il n'y avait alors pas un médecin qui sut la moitié de ce qu'il savait après il parlait des leçons lues le matin et achevant leur repas par quelques confitures du coin gargantua se curait les dents avec un tronc de lentisque se laver les mains et les yeux de belle eau fraîche et tous rendait grâce à dieu par quelques beaux cantiques à la louange et à la bonté divine sur ce on apportait des cartes non pour jouer mais pour y apprendre mille petits amusements et inventions nouvelles lesquelles découlaient tous de la route par ce moyen il prit goût à cette science du monde et tous les jours après les guillemets le souper il y passait son temps avec autant de plaisir qu'il en prenait d'habitude aux dés ou aux cartes et non seulement il prit goût à cette science mais aussi aux autres sciences mathématiques comme la géométrie l'astronomie et la musique car en attendant la digestion de son repas il faisait mille joyeux instruments et figures géométriques et de même il pratiquait les voies de l'astronomie après il s'amusait à chanter sur midi à quatre ou cinq parties et à faire des variations vocales sur un tel pour ce qui est des instruments de musique il appris à jouer du lutte de l'épinette de la harte de la flûte traversière de la flûte à neuf trous de la viole et du trombone cette heure ainsi employée la digestion achetée il s'est purgé de ses excréments naturels puis se remettait à son principal objet d'étude pour trois heures ou davantage tant pour répéter la lecture du matin que pour poursuivre une livre entreprise mais aussi écrire bien tracé et former les anciennes lettres romaines cela fait il sortait de leur demeure accompagné d'un gentil homme de touraine écuyé nommé gymnase lequel aussi enseigné à gargantua l'art dans le questionnaire qui accompagne ce texte vous verrez que je vous demande de retrouver tout ce qui dans ce chapitre est très sérieux vous allez donc devoir faire la liste de tout ce qui d'après rabelais est important dans l'éducation des enfants vous avez aussi une question pour retrouver ce qui était amusant dans ce texte et je pense que là cela devrait être plus facile pour vous je vous souhaite bon courage et je vous proposerai bien entendu une correction du questionnaire sur ce texte à bientôt